Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un cordon très facile au crochet. Ce cordon pourra servir pour faire des hances de sac et avec un plus petit crochet, une plus petite laine comme je vous montre à la suite, on peut en faire des bretelles pour des petits hauts, on peut faire des cordons pour attacher un sac, on peut faire beaucoup de choses donc je vais vous expliquer ceci vous prenez cinq fois la longueur du cordon désiré une deux trois quatre et un petit peu plus pour voilà une cinquième fois pour coudre pour attacher je fais une boucle je mets le crochet on va passer le morceau de fil qu'est que l'on a laissé par dessus le crochet ceci ce sont des mailles en l'air normal on va faire des mailles en l'air mais en passant le cordon au dessus je vous montre le cordon qu'on a laissé on le passe à l'arrière du crochet je vous montre on passe par dessus le crochet et on le met derrière par dessus et on le laisse derrière on prend le fil de la pelote on fait une boucle et on rentre dans les deux boucles on recommence on passe le fil par dessus et derrière le crochet on prend le fil de la pelote on fait une boucle et on passe dans les deux et on recommence par dessus le crochet par devant le crochet et une boucle derrière le crochet l'autre fil devant le crochet et on tire le fil derrière le crochet devant le crochet et on tire et on continue ce procédé par dessus le crochet et on continue ce concédé par dessus le crochet et on tire voilà le courant que ça donne et on continue ce procédé par dessus le crochet l'autre devant le crochet et on tire les deux boucles devant devant et on tire les deux boucles voilà la longueur du crochet à peu près et reste donc un petit bout je vous l'approche un peu vous le voyez un petit peu élastique est parfait pour des hances de sac donc là je vais vous montrer avec une laine de grosseur normale donc on fait comme tout à l'heure on prend cinq fois quatre et demi à cinq fois la taille du projet que l'on veut faire quatre fois ça fait exactement le la longueur du cordon mais il faut toujours en laisser un petit peu parce qu'on va coudre le cordon l'attacher à quelque chose donc on met des perles vous voilà donc il faut laisser un petit bout donc on fait une boucle je passe le fil par dessus le crochet je prends le fil de la pelote et je passe dans les deux mailles comme tout à l'heure je passe vers l'arrière je passe l'autre vers l'avant et je passe les deux mailles vers l'arrière vers l'avant et on passe les deux mailles il faut pas trop serrer il faut crocheter normalement vers l'arrière du crochet vers l'avant du crochet et on passe une maille vers l'arrière du crochet vers l'avant du crochet et on passe entre les deux boucles etc jusqu'à obtenir la longueur désirée on continue le même procédé par dessus le crochet par devant le crochet et on passe les deux boucles après ça devient facile on le fait automatiquement donc il faut il faut le faire un petit moment et puis ça va tout seul c'est très très facile et ça permet de faire un joli cordon rapidement sans user trop de laine ça remplace si vous voulez un premier rang de mailles serrées sur quelque chose vous pouvez l'utiliser pour faire votre premier rang alors on continue encore un petit peu un peu de laine à l'arrière à l'avant et on tire du deux boucles n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît ou si mes vidéos vous plaisent et de vous abonner voilà on regarde la longueur du cordon il est très joli pour faire des petites boucles bretelles des petites attaches je vous le montre de plus près on dirait presque un cordon fait au tricotin si on veut voilà super n'oubliez pas de vous abonner à bientôt